Mes caviar, mes champagnes, oui, aujourd'hui, j'aime me présenter en anglais parce que c'est important. L'invité est une invitée qui a vécu aux Etats-Unis, qui parle bien l'anglais. Il a dit, bon, moi aussi, j'ai parlé l'anglais pour lui montrer qu'il a fini l'anglais. Voilà, avant de commencer, il a me présenter en anglais, sinon ça n'a pas de sens. I am the coach, I'm on chic, the caviar coach, the champagne coach, the coach who talks. I am not in the ho-ho, I am not in the ha-ha, I am not in the pratiques, I am not in the ferro-gola. Bon, écoutez, la présentation en anglais digne d'un film hollywoodien, j'aime me présenter en français, sinon ça n'a pas de sens. Je suis la coach à mon chic, la coach caviar, la coach champagne, la coach qui a pris le pouvoir sur les réseaux sociaux. Inspiration divine, qu'elle aime, paix pour elle-là, c'est Dieu donné. Elle n'est pas dans les ho-ho, elle n'est pas dans les ha-ha, elle n'est pas dans la théorie, elle est dans la pratique. Avec qu'elle tu apprends, avec qu'elle tu es su terre, avec qu'elle tu ne parlantes pas. C'est la ferro-gola des coaches, des chicanes des coaches. Et puis, il n'y a pas aucun, s'il n'y a aucun, c'est que c'est un génie. Il n'est pas encore né, paix pour moi, c'est l'inspiration divine. Il faut ramponner pour vous donner, il faut racasser pour vous donner, il fait sa propre pour vous donner, comme des beignets aux crevettes. Le thème d'aujourd'hui est crépitant, c'est un thème qui touche tout le monde. C'est-à-dire que quel que soit le foyer dans lequel tu es, tu vas vivre ce sujet-là. Voilà, aujourd'hui on parlait de la relation belle-mère, belle-fille. C'est important parce que comme on dit en Afrique, on dit, nos mères sont nos dieux sujets. Donc quand tu épouses un homme, tu épouses aussi sa mère, tu épouses son père. Voilà, donc de la manière que tu respectes ta mère, tu dois respecter comme ça ta belle-mère. Mais j'ai dit, ça là, on nous dit ça. Mais souvent, il y a des belles-mères là, elles prennent ses charges. Et puis pour elle là, ça devient service militaire. De toute façon, on dit que c'est demi-dieu, on dit que c'est la belle-mère, maintenant elle est foutaise. Elle ne respecte pas. Elle pense que c'est elle qu'on a marié, on pense que c'est le fils qu'on a marié. On parle de ça. Maintenant, il y a des belles-filles aussi là. C'est des maudits là. C'est-à-dire qu'elle ne les respecte pas, leur belle-mère. Elle se dit, bon, il a tamponné le gars, il est fond de moi. Dans le reste là, c'est bas le poussière, il ne gère pas. Ma chérie, dans la vie là, c'est-à-dire que quelqu'un même qui a fait neuf mois de grossesse, et puis tu ne la respectes pas, son enfant, tu es avec son enfant. Si elle dit, toi, elle se réveille le matin, elle t'est maudit. Elle dit, relation, on ne va pas aller quelque part. Ça ne va pas aller quelque part. On n'a qu'à se dire la vérité. Mais il n'est pas trop rentré dans les discours. Pas l'invité d'Orodui ? Non, c'est une invitée de taille, une légende, une grande dame, une dame de vérité, une dame qui ne mâche pas ses mots. Oui, c'est-à-dire qu'elle crée des polémiques, on l'aime ou on ne l'aime pas. Et puis elle assume. J'aime un peu ce genre de personnage. Mais bon, avant même de présenter mon invité, de faire la talakou de mon invité, j'espère que mon porte-monnaie est là, payé et travaillé sur elle. Oui, c'est quoi, ça y est. À tout à l'heure. Générique. Mes caviar, mes champagnes, s'il vous plaît, je vous parlais. Je vais m'élever. Parce qu'une invitée comme ça, on ne s'assoit pas pour la présenter. Je vous parlais de mon invitée. Jolie femme. Jolie femme. Laissez-la rentrer, s'il vous plaît. Laissez-la rentrer. Jolie femme, bourreau, bêté. Regardez comme elle l'est. Non, mais attends. Mais de combien d'enfants ? Toujours bien. J'ai dit, aujourd'hui, là, il la reçoit. Il doit me rendre choco. Ma grande sœur. Jolie femme. Ida. Ida. Bon. En bord. Ça va. Ça va, ma grande sœur, chérie. Bonne arrivée. Ce qu'on voit dans les caméras, ça n'a rien à voir. C'est toute fraîche. Merci. On a une grappe de raisin. Oh, mon Dieu, une grappe de raisin. Ça s'applaudit, s'il vous plaît. Merci, ma grande sœur. Non, ma grande sœur, c'est là que tu t'assoies. D'accord. Je suis en émotion. En émotion. Oh, ça me touche. Ça me touche. C'est un honneur, ma grande d'amour. Mes caviar, mes champagne. Notre invité est là. Notre grande sœur est là. Notre petite sœur est là. Notre maman est là. Oui. C'est la mémé de la Chine. Oui, c'est courant, ça y est. Mais avant même de commencer, on doit la servir. S'il vous plaît, servez un peu cette grande dame, mon invité. Oui. Franchement, servez un peu de jus, Précia, s'il vous plaît. Il est où le serveur ? Précia. Il est où le serveur ? On dit chez nous, les gourous, quand tu reçois ton invité, quand tu reçois ton invité, tu dois d'abord lui donner à boire. Il boit, il boit. Je t'en prie, je t'en prie, jolie femme. Les nounoumi, ok. Ok, bon, le temps que, le temps que le serveur arrive, s'il vous plaît, laissez-moi demander les nouvelles à ma grande sœur. Grande sœur, les nouvelles. Mais en fait, mes nouvelles, je vais bien. Oui. Après mes deux tragédies. Oui. Nous sommes le 1er août aujourd'hui. Oui. Et le 12, j'ai perdu mon âme, qui est mon unique garçon. Oui. Et en février, où je suis partie faire grand écart à Londres, on ne va pas au pays pour aller faire du cinéma. Oui. J'ai perdu ma Benjamine. Yako. Yako. Ibo, merci. Yako. Vraiment. Mais, j'ai fait un métier, aujourd'hui, qu'on appelle l'art. Tu es rentrée là-dedans, tu es blogueuse. Oui. Non, je n'ai jamais été blogueuse. Je suis conseillère matrimoniale, coach. Ok. On t'a pilé pour dire que tu es blogueuse, tout et tout. Enchantée. Oui. Je tiens bon. Oui. Il le faut, tu es une grande femme. Et c'est pourquoi je suis devant toi, ma petite chœur. Oui. Je suis devant toi pour qu'on parle. Oui. Alors, là, aujourd'hui, je t'ai invité pour qu'on parle d'un thème. La relation, belle-mère, belle-fille. Je sais que tu as été mariée légalement avec le père de tes enfants. Alors, comment ça s'est passé avec ta belle-famille, ta belle-mère ? Le père de mes enfants et son nom. Alors, M. Ong. C'est Ong. M. Ong, père à son âme. Ong Pierre. M. Ong Pierre, père à son âme. Oui. Ma belle-mère, comme j'ai été mariée légalement, j'ai béni l'éternel. Toutes les artistes n'ont pas été mariées légalement. Oui. Elles se cherchent dans le légalement. Oui. Et je quitte les États-Unis, mais souvent, Pierre, on se croise, en fait. L'amour, c'est... On est Roméo et Juliette. Père à ton âme, Pierre. Je n'ai pas marié un pauvre. J'ai marié quelqu'un qui était doté des doigts musicaux. Parce qu'il jouait déjà avec l'orchestre de son grand-frère, le Béli Andradex. Sa maman, elle ne m'a pas fatiguée. Donc, elle a aimé tout de suite. Mais n'est Afiba. Son grand-frère était le Do Albert. Vous l'avez chassé, Afiba, Afiba. Elle était géniale. Une famille de musiciens. Vraiment. Et... Non, je ne savais pas. Qu'est-ce que c'était l'accouchement ? Donc, j'avais des douleurs. Avant, je maigrissais. Ça, c'était la grossesse de qui ? De mon époux. Non, enfin, de quel enfant ? De quel ? Du garçon. Du garçon, oui. Ou en judy. Faire son âme. Parce qu'elle a... Merci. Merci, coach. Les douleurs de la femme, tu guéris vite. Oui. Et les douleurs du garçon, la plaît du... Oui. Je suis d'accord. Et je me prenais pour Janet Jackson. Je ne mangeais plus. J'avais mal au bas-ventre. Mon époux m'a regardée. Et c'est sa maman qui m'a soignée. Ils ont des trucs d'Africains, là. Oui. Ils m'écrasaient des piments. Et c'est mon époux qui m'a purgée. Waouh, quel amour ! Parce que je ne connaissais pas le purgé qui... Aux États-Unis, on ne fait pas ça ? Non. Là-bas, c'est les comprimés. Non, non, non. Mon mari m'a aimée. Je l'ai aimée. C'est amour. C'est le seul homme, en fait. Oui, mais en fait, moi, ce que je veux savoir, ma grande soeur d'amour, c'est la relation avec ta belle-mère. Comment ça se passait ? Est-ce que c'est une femme qui t'a fatiguée ? Est-ce qu'elle était très gentille ? Est-ce que... Voilà. Ma première belle-mère, elle était géniale. Oui. Grande taille. Elle me disait, toi, tu es peureux. Elle n'est pas partie à l'école, mais c'était une belle femme. OK. Elle dit, on va te soigner. Elle m'a parlé d'un truc qu'on appelle Bobo Douman. Oui, Bobo Douman, oui. Et mon mari me purgeait. Et la deuxième belle-mère ? Toxique. Ah ! Comment ça ? Est-ce qu'on peut un peu nous expliquer ? Oui, parce que cette histoire commence à devenir rocamboulette, digne d'un film d'affairage. Mais franchement... Oui. Toxique. Oui. Elle était amoureuse de son propre enfant. Wow ! Son enfant... Amoureuse de son propre enfant, ce qui veut dire qu'elle voulait sortir avec lui ? Son enfant était un chanteur. Oui. Un artiste. Oui. Connu. Oui. Ah, elle était possessive. D'accord. OK. Possessive, c'est trop gentil. Elle était curieuse. Personnable. Elle était envahissante. Oui. Je vois un peu. Elle m'a même expliqué des choses. Et... Coach. Oui. Tu sais qu'il y a des moments où tu as envie de ta... Oui. Tu as envie de faire l'amour à ton mari. Oui. Il y a des heures où vous avez envie de vous deux. Oui. Un après-midi, on avait envie de nous deux. Oui. Elle a tapé la porte. Elle dit, il ne faut pas tuer ma enfant. Ah ! Pourquoi son enfant est en train de faire quoi ? Il est en train de me faire plaisir. Il parlait en langue. Il parlait en langue. Oui. Et j'ai ouvert la porte. Oui. Il lui a dit, je te respecte, mais tu exagères. Voilà. Parce qu'à un moment-là, où nous tous, on est sur la planète... Elle dit... Oui. Toi, la petite fille, là, j'entends mon enfant qui fait... Non. Ça, c'était le franc-ponnement de la mort. Je sais le faire. Oui, ça se voit. Ça se voit. Ça se voit. Je ne joue pas quand j'aime. Je ne suis pas une pute. Oui. Je suis quelqu'un... Oui. Je suis entière. Oui. Je suis j'aimeau de cygne. Oui. Deuxième fois, elle m'a dérangée encore. Oui. Quand je prépare, elle prépare. En tant que nourriture, c'est plus doux que pour un moment. D'accord. OK. Ma grande sœur... Une belle-mère rivale. Oui. Une belle-mère rivale. Ma grande sœur... On va déjà prendre un téléphone parce que ça commence à crépiter et après, on va revenir sur l'histoire de la belle-mère. Ça a crépité, ça a crépité. Ça a crépité, ça a crépité. Là, j'en sens de ça. Allô ? Allô ? Allô ? Allô ? Ça a crépité, ça a crépité. Ça a crépité, ça a crépité. Là, j'en sens de ça. Allô ? Allô ? Il y a un problème technique. OK. Ma grande sœur, oui, tu es en train de dire. Donc, tu as nourriture... Lady Glam. On n'a pas grandi ensemble. Mais c'est pour ça qu'elle dit ma grande sœur. Si, elle avait dit Lady. Il y avait dit Tina. Lady. Lady. Glam. Glam. C'est plus Lady Glam. mot, c'est Lady Glam. Désormais, oui. D'accord. Lady Glam. D'accord. Le téléphone crépite. Ça a crépité, ça a crépité, ça a crépité, ça a crépité. Là, j'en sens de ça. Allô ? Allô ? Allô ? Allô ? Allô ? Oh là là, le téléphone, c'est dit accident d'appel, donc ça bug. Ça a crépité, ça a crépité, ça a crépité, ça a crépité. Là, j'en sens de ça. Allô ? Oui, allô ? Ça vous pose une question ? Oui, ça vous pose une question, ma chérie. Parle, ma chérie, parle. là. Oui, bonsoir, ma chérie. Oui. Viens, ma belle belle. Oui. Oui, ma chérie. Oui. Oui, ça vous pose une question, j'ai dit que... Ma chérie, s'il te plaît, parle. Déjà, c'est du gratos, tu rigoles. Oui. On n'est pas dans des dessins animés d'Aïe à l'abeille. Oui. Oui, ma chérie, pardonne, doucement. Mais doucement, comment ? Tu appelles, tu rigoles seulement. Tu n'as qu'un problème ? quand j'ai vu la maman Tina, j'ai trop aimé, dans le lit, à cause de ça, j'ai ri tellement. C'est Lady Glam. Elle ne s'appelle plus maman Tina, c'est Lady Glam. Ah, bon, Lady Glam, bonsoir. OK. Ça, je répète, parce que nous, là, il y a une belle belle. Oui, oui. Allô ? Parle, ma chérie. J'ai dit, oui. Moi aussi, j'ai une belle belle. c'est là. Oui. Allô ? Coupez-moi ça, s'il vous plaît, Yougos. Oui. Sacré pité, sacré pita, sacré pité, sacré pita. Là, j'ai un sens de ça. Allô ? Allô, ma coach. Ça vous posez question ? Oui, ça vous posez question. Parle, mon caviar, parle. Non, ça me dit, 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 parle, s'il te plaît. Mais je suis où, en Yougos City ? C'est quoi ça ? Je commence l'émission qu'avec des Yougos. S'il vous plaît. Parle. Oui. Oui, ma gala. Oui, allô ? Faut parler, s'il te plaît. Oh là 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 là, s'il vous plaît. Sacré pité, sacré pita, sacré pité, sacré pita. Là, j'ai un sens de ça. Allô ? Oui, allô ? Ça vous pose une question ? Oui, ça vous pose une question. Ok, parle ma chérie, parle. Ok, ma coach. Oui. Ça fait plus de deux ans que je suis avec un mec. Oui. Je l'aime beaucoup et il a décidé de me présenter à sa maman. D'accord. Mais, j'ai l'impression que sa maman, elle ne m'aime pas. Oui. Puisque, depuis qu'il m'a présenté à sa maman, il a commencé à être distant envers moi, je ne comprenais pas. Oui. Et je lui ai demandé, il m'a dit que sa maman ne me voulait pas puisqu'on n'était pas de la même religion. Oui. Et là, je ne sais pas quoi faire. Ok, tu ne sais pas quoi faire, ma Kavia. Moi, ce que je te dis, quand ça touche la religion, c'est très, très compliqué. Donc, c'est à ton homme de t'imposer. C'est-à-dire que s'il t'aime vraiment, qu'il t'impose. Maintenant, s'il t'impose que la famille ne veut toujours pas, ma chérie, ce n'est pas la peine de continuer. Tu vas monter, tu vas descendre. Si la famille ne veut pas et que l'homme, il ne t'impose pas, un matin, tu vas apprendre qu'il a marié une femme de chez lui. Oui. Oui. Il ne l'aime pas du tout. Voilà. Elle ne le... C'est-à-dire, quand ta belle-mère, oui, les belles-mères hypocrites. Oui. Bizarre, bizarre. Un bizarre. Oui. Il me faut le quitter. Oui. Moi, j'ai fait 13 ans avec un artiste de ce pays. Oui. Il n'est pas des moindres. Oui. Malmené. Oui. Je ne dirai pas son nom ce soir. On respecte. Parce qu'elle est décédée. mais je lui ai montré aussi que ce que ton fils choisit, quand elle te respecte, je vais respecter. Il y a un moment, j'étais obligé de jouer les tontons badoux. Oui. qu'elle le laisse. Il ne l'aime pas, c'est ça ? Il me semble jeter. Ah, OK. Ça crepite, ça crepite. Oh, mon Dieu, le téléphone crepite. Ça crepite de partout. Là, j'en sens ça. Allô ? Allô ? Ça peut vous poser une question ? Allô ? Oui. Tu appelles d'où, ma caviar ? J'appelle de Nyangon, Terzako, Yopougon, Nyangon, Terzako. Je fais un gros bisou à mes caviar de Yopougon, Nyangon. Oui, ma caviar, on t'écoute. On t'écoute, gros bisous là-bas. Oui. On t'écoute, ma caviar. Oui, ça peut vous poser une question ? Parle, ma chérie, parle. Parle, oui. Il faut me présenter ton sourire. Oui. Lady Glam's, là. Oui, s'il te plaît, je te présente. Lady Glam's, Lady Glam's. Oui, je te présente, Lady Glam's. La maman de DJ Ara. La maman de DJ Arafat, cette légende. Oui, t'as d'autres. Bisous, bisous. Oui. T'as d'autres. Merci. Oui, moi, c'est madame Sanogo. Oui. Enchantée. Oui, moi, ma belle-mère, vraiment, moi, ma belle-mère que j'ai eue, il n'y a pas son deux. Oui. Aïe, il y a confiance, la mère, quoi. Est-ce que tu as d'autres ? Oui. Bon, revois, ma chérie, ton histoire de cambrile digne d'un film qui donne la paresse. Sacré putain, sacré putain, sacré putain, sacré putain. Là, j'ai un sens de ça. Allô ? Oui, ma coach. Ça peut vous poser question ? Oui, ça peut vous poser question. Non. Tu appelles d'où, mon caviar ? J'appelle d'Abobo, je fais un gros bisou au caviar d'Abobo, le cas t'es chic. Oui, on t'écoute ? Abobo est chic, oui. C'est le cas t'es chic. Bonsoir d'abord. Je suis un vrai chinois. Non, c'est Lady Glam. Lady Glam. Lady Glam. Oui. Eh, ma neige, je t'aime très bien. Merci, bisous, bisous, bisous. Mouah, mouah. Oui. Sacré putain, sacré putain. Sacré putain, sacré putain. Là, j'ai un sens de ça. Allô ? Allô ? Ah, le téléphone, il y a un accident d'appel. Tellement nommé, nommé ma grande sœur. Lady Glam, tu es vraiment aimé. En bouté âge d'appel. En bouté âge d'appel. Ça bug. Allô ? Allô, coach, vous êtes... C'est pour poser question ? C'est pas pour poser question. Je vous appelle depuis la Guinée qu'on a créé. C'est Omar Oscar. Oh, la Guinée qu'on a créé. Je fais un gros bisou à mes caviar de la Guinée. Je voulais faire un coucou à ma chérie Lantine qui vous suit avec toute sa famille. Oh, gros bisou à elle. Merci, coach, bisous. Bisous, ciao, ciao. Donc, Macavia, eh, Macavia, Lady Glam, tu as dit non. Lady Glam, oui. Ah, Seigneur, laissez-moi parler avec mon invité un peu. Sacré putain, sacré putain, sacré putain, sacré putain. Là, j'ai un sens de ça. Allô ? Oui, allô ? C'est pour poser une question ? Oui, c'est pour poser une question. Parle, ma chérie. On ne se repas ici. D'abord, c'est juste pour vous saluer et puis je vous dis, vous dis, allô ? Oui. D'abord, c'est juste pour vous saluer et puis je vous dis que vous êtes très belle et bien raffinée. Merci. Et puis, je vous saluer notre maman, Tina Glam. Oui, qui est aussi magnifique. Dans sa magnifique robe, oui, de diva. Il n'y a pas de souci. OK, bisous, Macavia. C'est juste cette question. Non, juste une question. Oui. Ça peut aussi, hein. Ah, très ça peut. D'abord, concernant le thème. Oui. Belle-mère, belle-fille. Oui. J'aimerais juste poser la question à maman Tina. Hum-hum. Elle est quel genre de belle-mère en général pour ses belles-filles ? Soit toxiques, soit être mâles ou soit, je ne sais pas. Parce que, concernant ce qu'on voit sur les réseaux sociaux par rapport à Carmen, elle a l'impression d'être beaucoup toxique. Ah, yéyé. Ma chérie, tu as pèse piscasse, hein ? On peut trancher comme ça ? Il n'y a pas trop de gens... Non, c'est vraiment je vais être jérudique, en fait. Je l'aime bien, mais c'est ce qu'on voit, en fait. Donc, j'aimerais savoir quel genre de belle-mère elle est pour vous. C'est ce que vous apercevez, en fait. Effectivement. Moi, je ne suis pas partie. Merci. Je ne suis pas partie vers l'école. Je suis partie à l'école. Quand tu tombes sur une belle-fille qui te prend en bas de goudron, c'est la serpière, je suis... Je deviens un animal pour toi. Mon fils perd son âme. Ouan Ange Didier, Feu Didier Arfaz. Nous sommes le 1er août aujourd'hui. Dans deux semaines, c'est l'anniversaire de son... de son décès. Mon fils ne m'a jamais cachée. C'est... pulsion amoureuse. Oui. Mais sa dernière conquête, là, m'a dit, « Maman, elle n'est pas une femme de bonne envergure. » Ma grande-sœur d'amour. Ma grande-sœur d'amour. Oui. OK. Je l'aime. Oui. Quand ton enfant te dit, « J'ai pas deux ou trois garçons. » Oui. J'en ai un. Oui. Et mon fils, son choix est mon choix. Oui. Ma grande-sœur, avec tout le respect, on va passer à la pub parce que l'histoire est rocambolaise digne d'un film qui est répitant. S'il vous plaît. J'aime bien le ukulier. Oui. S'il vous plaît, mes caviar, mes champagnes, restez connectés. J'espère que vous êtes en train de partager. J'ai dit que les caviar, on doit être à 50 000 partages à présent. Et aussi, la Chine, votre mémé est là. Partagez au maximum. On revient tout à l'heure. Après la pub. Pub. Ah, jolie femme. On peut être belles comme ça. Ça, c'est les femmes gouros. Les gouros, ça va coucher. Femmes gouros, femmes gouros. On est inspirés. On a pris le pouvoir. On a le pouvoir. Oui, on a le pouvoir. Moi, je suis 58, je ne suis pas ta camarade. Oui, je sais que je ne suis pas ta camarade. Non, mais je sens que juste la mission a fini, mais tu vas me brosser. Non, trois enfants, regarde. Très belle. Trois jours, je n'ai pas mangé que j'ai l'émission. Et tu es déjà. Là, tu es des rognons. Oui. Donc, ma grande soeur disait tout à l'heure, oui, la caviar qui a appelé, elle est toujours en ligne, je pense, elle a demandé si tu étais une belle maître toxique. Parce que ce qu'on voit sur les réseaux sociaux, c'est-à-dire que, voilà, l'image que tu montres, tout ce que tu fais sur les réseaux sociaux, on sent que tu fatigues ta belle-fille, on sent que tu es toxique. Et tu t'entends de répondre, ma grande soeur. Oui. Fatiguer une belle-fille, Carmen, je l'ai défendue. Oui. Carmen, c'est mon enfant. Oui. Mais quand tu sais, moi, je suis cool, je n'ai pas grandi en Afrique. Oui. Je ne connais pas l'Afrique. Oui. J'ai connu mon propre il y a 17 ans. Oui. Quand mon enfant, mon enfant, je ne vais pas dire qu'il est un pompiste, parce que c'est le pompiste qui alimente les voitures. Oui. Il aime les belles femmes. Il m'a dit, maman, père, son âme, Didier, je prends toujours une femme qui est, merci, je prends une femme qui a ton physique. Je suis coupée en huit. Et puis, je le, le zoupompe. Très belle femme. Quand il a connu Carmen, il m'a dit, maman, je l'aime. Je l'ai connue à Yopougon, Banco. Elle n'a pas une vie saine. Mais je vais la changer. Je m'arrête à ça. Oui. Ton enfant te dit, ton unique garçon, tu dis, j'aime, tu as fait quoi ? Tu as accepté ? Ce n'est pas obligé. Avant que je connaisse Carmen, j'ai vu la vie, il y avait d'autres femmes, avant Carmen. Oui. Je dis à mon fils, tu l'aimes. Il m'a dit, maman, je l'aime. Mais remboursement d'aimer, c'est comme ça. C'est-à-dire ? À la fin, mon fils, mon fils, n'en pouvait plus. Pourquoi ? Parce qu'il m'appelait à une certaine heure, il dit, maman, tu avais raison. Il y a des gens, vous voyez, nos enfants, surtout les garçons, c'est des garçons pour clé. Quand tu es pour clé, tu tombes sur une femme pour clé. Mais quand un garçon... De très grandes révélations, parce que ça, on ne savait pas. Ça, on ne savait pas. Arapate n'a jamais dit ça. Je n'insulte pas Carmen. Oui. Mais mon fils, il était dragué par des femmes. DJ Arapate, wow, 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 wow. Il était beau, c'est normal. C'est vice-versa. Il était beau parce que je suis belle. Très belle femme, oui. Tu gars, tu n'as pas besoin d'enlever les lunettes, jolies femmes. Le papa était très beau aussi. Bata. Oui, très bata. Je confirme. S'il vous plaît. Ton fils te dit, je l'aime. Si tu aimes ton enfant, j'ai aimé Carmen. Quand il y a eu le décès, mon fils n'était pas encore enterré. Elle avait voyagé pour aller au Mali. Oui. des journalistes de la classe. Pendant la mort, là ? Oui, avant d'être ensevelie. Carmen avait voyagé. Est-ce que tu as su de ce que tu dis ? Je ne suis pas à l'âge de Hong Kongo. Non, je demande parce qu'on sait que pendant les funérailles, on la voyait tout le temps voilée et tout. à quel moment elle est partie ? Carmen n'est pas musulmane, elle est baoulée. OK. Ça, ce n'est pas mon problème. Mais avant qu'il soit ensevelie ou après, moi, j'étais dans l'émotion de la mère éplorée. Oui. Sincèrement. Ma demoiselle avait voyagé pour aller au Mali. Donc, j'ai appelé sa maman. elle me dit non, elle est partie en retraite spirituelle. Moi, si tu me dis que tu ne voles pas, on m'a dit que tu es voleuse, je crois, je ne parle pas de toi, je dis X. Oui. Je me dis que tu dis la vérité. Oui. J'ai aimé Carla. Excuse-moi. Carmen. Oh, Yako. Carmen, comme l'enfant que j'ai sorti de mes entrailles. J'étais obligée de faire une vidéo pour l'agresser. Agresser son moral, en fait. Oui, mais là, tu l'as agressée, mais je pense que là où peut-être… Il n'y a pas de fumée sans feu. OK. Elle a fait une interview. je lis tout, je suis chanteuse depuis 30 ans. Je ne suis pas là pour nourrir cette famille de pauvres. OK. C'est ce qu'elle a dit, Carmen. Oui. OK. Un journal que je laisse de la place. Le jour où j'ai vu Carmen, mes yeux l'ont regardé comme ça. Tellement qu'elle est belle. Elle n'était pas belle. Ah oui ? Semena est devenue belle. Oui. Ah, d'accord. Elle était naturelle. OK. Mon fils, ton fils te dit « J'aime ». Tu vas accepter. Elle n'était pas moche. Mais… Maman Tina, Carmen est belle. Tout le monde le sait. Elle est belle. Quand tu es belle, tu es belle. Que ce soit hier ou aujourd'hui, elle est belle. C'est juste que maintenant la beauté est plus ressortie puisqu'il y a un peu de jetons. Ça n'a rien à voir avec le jeton. Carmen est née avec un handicap facial. Ah bon ? Quel handicap ? Elle a une tâche à moitié visage. Oui. Elle est née comme ça. Mais ça, ce n'est pas un défaut. On appelle ça tâche de naissance. Je peux parler ? Oui, oui, oui. Bien sûr. Coach, oui. Mon fils l'a aimée comme ça. Hum hum. Et mon fils, je l'aimais tellement. Oui. Elle n'est pas moche, Carmen. Non, elle est très belle en tout cas. Mais elle est gonflée. On la salue, Carmen, Sama. On te fait un gros bisou et puis avec grand plaisir si tu veux passer sur mon plateau. Mon fils m'a appelé un juin. Maman, parle à ta petite Carmen. Bon, ton fils aussi n'était pas sain non plus. Après, c'est le problème du couple, il n'était pas sain aussi. Il n'était pas mérié légalement avec elle. Je sais, mais il n'était pas aussi sain. Ce n'est pas facile de vivre avec une star. Je ne le défends pas. Oui. Il m'a dit, il faut lui parler. Elle t'écoute. Quand ton fils t'appelle et lui dit, ta belle fille, Carmen fait ma sauce copée. Oui. Elle l'aime. Moi, j'adore les ciragos. Elle est gourou. Bon, le fils aussi, il était un peu... Non, non. Un problème de foyer, on ne va pas toujours raconter tout à sa maman. Je ne me mêle pas de ça. Oui. Parce que ma propre mère, Mémé Dandilou, que je salue, Oui. C'est jamais mêlé depuis les Etats-Unis. de mes problèmes. Oui. Le père d'Arafat me battait, on dirait, battre de baseball. Oui. Je venais défigurer. En tout cas, franchement, mais Kavia, il faut que vous sachiez qu'on n'est pas là pour faire le procès de Carmen et d'Arafat. Deux personnes. Moi, ça ne m'intéresse pas. Alors, moi, je pense que la partie, ce qui a fait que ça a dégénéré, c'est quand tu as insulté ses parents, quand tu as traité son père de petit gendarme. Enfin, je veux dire, c'est blessant. Il le méritait. Pourquoi ? Parce que quand ta fille... Là, j'espère que ce soit, tu vas demander pardon. Non, je ne demande pas pardon à quelqu'un. Parce que quand ta fille dégâme, elle commence à avoir des ailes. Je ne veux même plus qu'on l'appelle Carmen Sama, qu'on l'appelle Yao. Oui. Le papa de Carmen, je ne l'ai pas connu. Je l'ai connu pendant les obsquelles. Mais la dote, ça s'est passé comment alors ? Je n'étais pas au courant. Ah, OK. On ne m'a pas associée. OK. Et le papa de Carmen, avec tout le respect, je l'ai connu pendant les funérailles. En fait, il n'était pas à Bidjan. OK. Il était en cavale. Uh-huh. Et j'ai connu sa maman. Très femme, gentille, polie. Moi, j'ai dit à mon fils de son vivant, tu prends une femme, si elle m'aime, elle me respecte, qu'elle soit multimilliardaire, qu'elle me respecte. Oui. Et depuis l'âge de 10 ans, il était tellement beau. Uh-huh. Quand je lui disais... Toujours beau. Je lui ai dit, ne marie jamais quelqu'un qui est enfant de pauvre. Bah, dis donc. Ça, c'est fort, ça. Ça, c'est fort. Ça, c'est fort, ça. Ça, c'est fort. Là, on est à la télévision. J'ai souffert avec son père. Oui, mais ça, c'est fort, ça. Je lui ai donné ses conseils. Oui. C'est fort, ça. Il m'a dit... Chacun se bat avec ses moyens. Ça, c'est fort. Quand il y a eu l'histoire d'aller au Mali, on a salu son nom. C'est du thé, mais c'est un truc piégé. Non, c'est du thé. C'est du thé, minceur. D'accord, tu bosses à la maison. D'accord. Sur mon platin, encore. Chez moi, la maison, quand tu as des... Tu es mariée. Mais quel est le rapport avec le thé ? Tu m'as le thé, minceur, c'est pour séduquer. Mon mari. Un thème à Poutchou, toujours. Oui. Sacrépité, sacrépita. Sacrépité, sacrépita. Oui. On m'a invité sur le téléplateau. Oui. On m'a posé la question. Elle fait ceci, elle fait cela. Après, bon, elle est libre maintenant. J'ai tapé sur la table. Oui, elle est libre de faire ce qu'elle veut. On ne l'a pas menotté. Moi, je ne l'ai pas menotté. Plus, elle est jeune. Elle n'est pas... Ça n'a rien à voir. Même si je suis jeune. J'ai 58 ans, je suis jeune. Je sais, bon, elle a 20 ans ou 23 ans, à cet âge-là. Elle a vieilli. Ah bon ? Elle a bientôt 30 ans. Mais pourquoi tu tapes sur la fille-là comme ça ? Je ne la tape pas. Je dis la vérité. Ah ! Elle s'est placée. Elle ne m'a pas respectée. Étant la dernière femme de DJ Arafat, la star mondiale, elle devait faire attention à ce qui lui fait des avances. Moi, c'est un conseil. Tu lui as fait des avances que tu connais ? Elle a dit sur un plateau de télé. Que quoi ? On la drague, on paie ses billets. C'est insultant à mon égard. Non, mais... Ça ne se fait pas. Quand tu respectes la mère d'une légende, une star, tu t'abstiennes de ce genre de langage ? C'est une évidence. Enfin, c'est obligé qu'on la drague. Donc, ce n'est pas hypocrite ce qu'elle a dit. Elle n'est pas la plus belle. Arafat a eu plus belle qu'elle n'a. Je sais, je sais, mais là, il s'agissait d'elle. Tu es curieuse ? Oui. Je ne suis pas venue pour ce plateau pour faire l'extrait de naissance de beauté de Carmen Yaou. Cet homme qui a dit qu'elle n'est pas belle qu'elle a un défaut. Elle n'est pas belle. Donc, c'est dessus, on est. La beauté est relative. Si toi, tu ne la trouves pas belle, peut-être que d'autres personnes la trouvent belle. Elle a un petit défaut. Oui, mais nous tous, on a un défaut. Oui, avec son défaut. Oui. C'est ça, l'amour. Maintenant, si tu as aimé mon fils, tu as gardé son enfant neuf mois, tu le respectes ? Oui. Moi, la mère, je vais dire le nom de Kéké Kassiri, elle m'a fait chier pendant 13 ans et demi. Je fais la sieste avec mon mari. Elle tape la porte. Oui. En tout cas, en tout cas, elle est une femme gourou, là. Oui. Tu as tué mon enfant. Oui. Sacré putain, Sacré putain, Sacré putain, Sacré putain. La j'en sens de ça. Allô ? Allô ? Allô ? Oui, allô ? Allô ? Allô ? Oui, allô ? Ça peut poser question ? Oui. Oui, la mère Kavia. OK, parle ma chérie, parle. J'aimerais m'adresser à mon maman Tina Glamou. D'accord. Tina Glamou. Non, c'est Lady Glamou. Lady Glamou. Lady Glamou. Lady Glamou. Oui. Je l'appelle Degu Grand Bassam. OK. J'ai dit que, Mamantina, qui es-tu ? You be you. On a battu le record. Là, on a 48 500. Personnes connectées. Ça s'applaudit. Ça s'applaudit. Ça s'applaudit. Ça, c'est la Mamantina. Femme généreuse. Femme. Non, mais, il n'y a pas l'homme pour toi. Je ne sais pas, mon sier, en fait. Oui. Il n'y a pas l'homme pour toi. Il n'y a pas l'homme pour toi. On continue. Là, on doit monter à 50 000. Mes caviar, mes champagne. J'ai dit, jouez le rôle. Beaucoup de partage. Partagez au maximum. Il faut qu'on atteigne 50 000 personnes connectées. On va casser la baraque. J'ai dit que, toi qui fais les partages, envoie-moi ça dans mon inbox. Je vais faire comme le général Makoso. J'ai mis 2 millions de côté pour vous. Donc, jouez le rôle. Partagez au maximum. Oui. Ne plaisons pas. C'est Y qui avance sur moi. Oui. Non, je dis c'est un F. Non, je dis F. Je vais au. Je connais ça. Aka. 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 Aka, qui es-tu ? Sacré putain, sacré putain. Sacré putain, sacré putain. La j'en sens de ça. Allo ? C'est 4 000. C'est 4 000. C'est 4 000. C'est 4 000. Oh ! C'est pas. Et ? Sous ? Non, mais j'ai dit que la j'en sens de ça. La j'en sens de ça. Oui. Ma grande soeur d'amour, jolie femme. Je ne suis pas n'importe l'artiste. Ah non, pas n'importe l'artiste. Moi, j'ai fait chasser des gens sur scène. Oui. je veux dire que être une belle-mère, c'est difficile. Oui. J'ai toujours dit à Féjidji Arafat, le jour que tu vas te marier, il faut que ton épouse m'aime. Oui. Et sa dernière compagne m'a pas aimée. Oui. Mais toi-même, tu as dit, j'ai vu une interview où tu as dit que quand elle est allée accoucher, sa fille, tu étais avec elle et que vous étiez très, très, très proche et tout. Donc, si elle ne t'a pas aimée. Non, non. C'est dans la clinique, c'est chez mon gynécologue. Oui. Et je ne pouvais qu'être là. 54 000 personnes connectées, on est à combien de partages, les caviar, jouez un rôle. S'il vous plaît, on va revenir. Oui, ma grande soeur d'amour. Mon fils était poursuivi par la justice. Oui. Parce qu'il avait fait une erreur. Oui. Alors, on va poursuivre ça. On va poursuivre ça, ma grande soeur d'amour. Mais j'y étais. Oui. Après la pub, ma grande soeur, permets-moi avec tout le respect qu'on passe à la pub. Ok. Mes caviar, mes champagne, à tout à l'heure. Pub. Mes caviar, mes champagne, on est de retour avec la légende, la topissime, la sublissimale, je ne sais pas comment on dit, la lady, glams, la star incontestable, celle-là même qui est au pouvoir depuis des siècles et des siècles. Oui, c'est quoi ça ? On parle, mais elle est là. Elle intéresse. Quand elle parle, les gens sont intéressés. Ma grande soeur d'amour, jolie femme, merci d'être là. Merci en tout cas d'avoir respecté, d'avoir surtout accepté mon invitation parce que tu pouvais dire non. Tu pouvais dire non, mais tu as dit comme c'est la coque, je vais venir. Merci pour cette considération. Merci pour ce respect. Il n'y a pas de problème. OK. Tu m'as maratapé. Il était maratapé ? Où il y a un gars qui ressemble à un portail. Oui. Il voulait parler de ton époux. Oui. Tu as dit parle, parle. Mais après, je le... J'ai aimé. Je me voyais en toi. Applaudissez. Je pense que quand il dénique les femmes des gens, les copines des gens, plus il dénique quelqu'un qui est marié, même si c'est un concubinage, le gars est pantamène. C'est quoi ça ? Oh, merci ma grande soeur d'amour. Sacré pité, Sacré pita. Sacré pité, Sacré pita. L'acte, j'ai un sens de ça. Allô ? Allô ? Ça peut vous poser question ? Oui, allô ? Oui, ça peut vous poser question ? Parle, mon caviar, parle. Bonsoir, ma coach. Oui. Je voulais parler à Lady Glam. Lady Glam. Oui. Oui, Lady Glam. Lady Glam, c'est de son maïmouna qui m'a remonté. Qu'est-ce que ça ? Lady Glam. Oui, bonsoir. Eh bien, écoute, tu te crois ou d'un marché quelque part où on boit Koutoukou ? Non, mais attends. Tu parles comme si à une diva ? Sacré pité, Sacré pita. Sacré pité, Sacré pita. Là, j'ai un sens de ça. Allô ? Allô ? Oui, ça peut vous poser question ? Oui, ça peut vous poser question ? Parle, ma chérie, parle. Non, aujourd'hui, il y a trop de yougos, ce n'est pas possible. Sacré pité, Sacré pita. Sacré pité, Sacré pita. Là, j'ai un sens de ça. Allô ? Allô ? Bonsoir, ma coach. Ça peut vous poser question ? Oui, j'aimerais m'adresser à Momantina. Oui. Je ne sais pas si j'ai une question, mais m'adresser à Momantina. Oui. Bonsoir, Momantina. Bonsoir, chère dame. On espère que vous allez bien. Par la grâce du Seigneur, ça va. Nous tous, on comprend votre douleur et on compatit à votre douleur. Merci. Mais s'il y a quelque chose que j'aimerais dire, c'est de faire un peu moins pression sur Carmen. Voilà. Carmen, elle a été la femme de votre fils. Et aujourd'hui, qu'il n'est plus, elle a le droit de refaire sa vie. Elle a le droit de rencontrer des gens. Sans toutefois vous vecter. Ma chérie, ma chérie, ma chérie, ma chérie, s'il te plaît, il faut te calmer. Il faut te calmer. Tu me permets de me parfumer ? Oui, ma coach. Oui. Donc, tu disais quoi ? Tu disais elle fait quoi ? Voilà. Donc, je disais, ma coach, nous tous, on comprend Momantina. Quoi ? Et c'est normal parce qu'elle a aimé son fils. Voilà. Mais ce qu'on aimerait dire, c'est de laisser un peu Carmen un peu s'épanouir. Elle a le droit de refaire sa vie. Ça ne fait pas d'elle tout en plus une mauvaise personne. On sait que Momantina est une gentille dame. Oui. On le sait. Et nous, tout en l'homme pour son grand-peur. Oui. Mais on lui demande de faire moins pression sur Carmen. Voilà. D'accord. En tout cas, merci, merci ma caviar. Oui. Ma chérie, moi, ma bouche, c'est sale. je n'ai pas menotté Carmen. Un, elle n'est pas la femme de mon fils. Elle a une copine à mon fils comme tant d'autres. Donc, ma chérie, je n'ai pas menotté Carmen pour la priver que ce soit une momie qui prend Carmen ou pas. Ce n'est pas le sujet. On parle d'une belle fille au respect à une belle-mère. Oui. Moi, ma belle-mère La belle-mère aussi, elle doit respecter la belle-fille. Attends, quelque avis de ça. Ce que Carmen fait de sa vie, c'est pour moi qu'il a accouché. Elle n'est pas mariée à mon fils. Heureusement, le concubinage n'a pas eu lieu devant moi. Mais il l'a doté quand même. Non, je n'étais pas là-dedans. C'est Asbine, nul et non l'a venu. OK. Donc, ma chérie, si vous aimez tellement Carmen, il faut lui donner à ton grand-frère ou à ton petit-père. Je n'ai rien à dire. Salut. Sacrepite, 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 sacrepite. Là, j'ai un sens de ça. Allô ? Allô ? Ça peut vous poser une question ? Oui, ça peut vous poser une question. S'il vous plaît, avant même de te parler, mon caviar, est-ce que tu permets de dire un grand merci à Rose Royale pour cette magnifique décoration ? C'est magnifique. En tout cas, voilà, franchement, quel goût, franchement, c'est raffiné. J'adore les fleurs. Rose Royale, oui. J'adore, pour me séduire un homme. Oui. C'est ça. Ah oui. Donc, il doit aller chez Rose Royale, en tout cas, pour te séduire, parce que franchement, ils ont du goût. J'adore la verdure. C'est très bien présenté. Oui, ça peut vous poser une question ? Oui, allô ? Parle, mon caviar, parle. Oui, c'est ça pour d'abord apprécier l'émission et puis apprécier le décor. Merci. Franchement, c'est magnifique. Merci. Et puis, je dis le chapeau à Maman Kavia pour cette belle initiative et cette émission. Merci. Maintenant, je vais poser une question à Maman Glamz. Oui. Non, Lady Glamz. Lady Glamz, voilà. Oui. Si ta maman vient laver mon linge, j'ai pile de linge comme ça, vient laver. Elle n'aime pas Maman là. Je ne sais pas, elle n'aime pas Maman, mais vous exagerez. Ta voix sexy, on dit Lady Glamz. Lady Glamz. Il ne faut pas dire Maman. Elle n'aime pas Maman, elle est jeune, elle a 22 ans. Lady Glamz. D'accord, Lady Glamz. Oui. Je ne la sens pas trop aujourd'hui, sais-tu à quoi ? C'est qu'elle est en train de faire depuis là, tu ne la sens pas ? Dans une classe, elle est en train de faire quoi ? C'est une femme classe. Franchement. C'est quand vous me pilez, il ne m'a pas voulu répondre. Oui. Et on est dans un plateau de dames suaves, mariées, moi mariées, et puis j'ai perdu mon époux. Oui. Moi, je ne suis pas une personne agressive. Et le sujet, c'est belle-mère, belle-fille. Belle-fille. Non, chérie, tu es hors-sujet. C'est ça. Yougos. Un tout le bisou. Ciao, ciao. Sacré-pité, sacré-pita, sacré-pité, sacré-pita. Là, j'en sens ça. Allô ? Allô ? Non, il y a trop de Yougos. Allô ? Allô ? Allô ? Allô ? OK, oui, franchement, accident d'appel, ça appelle trop, c'est mélangé. C'est filtré. Oui, très filtré. Donc, ils n'arrivent pas. Mais je sais qu'il y a un concert, tu as ton spectacle, le 12. Le 12 août, qui est... Je ne vais pas pleurer. Oh, il ne faut pas pleurer. C'est le jour du décès de mon fils. Votre star, depuis ce matin, le premier, le concert est dédié à la star, dédiée à sa petite soeur aussi qui l'a suivie. Et puis, le concert s'appelle le concert de la Renaissance. Parce que son dernier CD, c'était la Renaissance, où il a été boycotté. Ah bon ? Oui. Ils l'ont boycotté ? Il a pilé, pilé, pilé. Si ça sortait, ce n'est pas bon. Ah ! Ça s'appelle la Renaissance. Oui. Et j'ai décidé comme ça, parce qu'une mère chanteuse, j'ai 30 ans de carrière. Oui. Ça s'applaudit. Oui. En main, il y a des... Il y a des... Il y a des... Maplaos. Oui. Qui viennent sur ma page. Et puis, pourquoi même on vient t'insuter ? Non, ils insultent eux-mêmes. Oui. Moi, je suis chanteuse. Oui. Les chanteurs, aujourd'hui, tu as signé aujourd'hui, tu es devenu artiste. C'est ça. J'ai vu un peu ton parcours, tu dis que oui, yop, ni, ni, ni. Mais aujourd'hui, tu es imposé aux injures. Oui. Comme ça glisse sur toi. Oui. On dirait sioko, ah ! On dirait si lui, ça glisse comme ça. On s'en fout de ça. On s'en gaba à la femme. Oui. Le 12, à 19h, on parlait de la culture. On parlait de la culture. D'accord. Les tickets sont à combien ? Oh, je suis trop généreuse. 20 000 VIP. 20 000 VIP. 10 000 à la salle Kodjo Bukli. OK. Le boss, M. Fabrice Aouignon, on prend combien de tickets ? 20 ou 40 ? Anyway. J'ai... 100 tickets, ils ont dit c'est petit dos, on prend 100 tickets alors. Après l'émission, où vient de mettre ? Quand j'ai perdu ma... Benjamin, la petite soeur de Ange-Judier, je priais un soir à la maison. Il me dit, « Seigneur, je suis fatiguée. » Oui. Celle qui me tenait en Côte d'Ivoire, qu'est-ce que je fais ? J'entends une voix, « Tu fais tes 30 ans. » Ce spectacle, c'est mes 30 ans, mais je donne hommage à mes deux fins enfants. Oui. Quand je vous laisse là, je rentre, je souffre. Je ne veux pas de pitié. Je veux ceux qui vont venir écouter ma voix. On va venir. Parce que... Je serai là. Mon sexicisme. Oui. Je ne veux pas shooter une dame. C'est moi qui ai fait chasser. C'est la moine de la Côte d'Ivoire. Wow. Elle chante « Waki Tchébele ». Oui. « Waki Tchébele » là. Et puis le président, vous faites pour dire sa bouche, c'est ça. S'il vous plaît. Non, non, mais s'il vous plaît, on écoute là. C'est quel direct, répitant ? Oui. Eh ! Mon mari me battait. Oui. Il s'est marié à ma voisine qui vendait cracoro. Je me suis regardé. J'étais coupé en V. Oui. Coupé en V. En 8. En 8. En 8. Versace et Togomoro. En 8. Oui. Je pense que j'ai encore... Ben, veille là. Je pense que j'ai encore... Oui. Oh ! Oh ! S'il vous plaît. Oh là 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 là. Jolie femme. Jolie femme. Jolie femme. Jolie femme. Non. Non. Oui. Tout est là. Tout est en place. Tout est en place. Tout est en place. Je me suis battu. Oui. J'adore tout ce qui est irréel. Oui. C'est-à-dire... Genre les trucs de Esfaterrest. Non. T'as pas me réellement. T'as vu ta bouche... Non. Tu dis... Tu dis que tu veux quelque chose qui est irréel. Tu aimes les choses. Donc je... Tu n'as... Eh ! S'il vous plaît. Oui. Non, mais j'adore quand tu chantes ma grande soeur. Chante un peu. Chante un peu ma grande soeur. J'adore quand tu chantes. Ta voix. Oui. On écoute la grande soeur. Oui. Oui. La plus amante. C'est une rame. Oui. Nous déjà déjà. Nous déjà déjà. T'es qu'à oui. T'es qu'à oui. Lé, 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 lé. Oh non ! Mais ta vient ! Mais le champagne ! Non, non, elle gâtée ! Et alors ? Pas mon sexy ! Oui. Tu n'as pas si. Tu n'as pas là. Elle l'a fait si. Elle l'a fait ça. Elle l'a fait quoi ? Mon brou. Yeah ! Mais c'est mon nom d'être. Mes caviar, mes champagne. Franchement, avec elle, il faut deux heures d'émission. Vous comprenez ? C'est les Etats-Unis que je vais transformer. Les Etats-Unis seront ici en Côte d'Ivoire. Voilà, parce que nous, on est élevés à l'air libre. Voilà quelqu'un qui quitte aux Etats-Unis, qui vient à les Etats-Unis. Donc, venez un peu, vous allez rêver. Et puis, je me suis mariée à Andes. Je vais fréquenter des babouins, en fait. Ou des babouins ? Ça, là, vraiment, c'est fort. Hé, la Haka. Seigneur Jésus. Ah, il y a babouins, là, là. Hé, émission, là. Vraiment, je ne sais plus. Mais qu'est-ce que c'est ? Mais qu'est-ce qu'il y a ? Comme quoi ? Mais, Kavia, on a fini. J'ai dit que rendez-vous pour demain. Demain. L'invité de demain, ça sera... Ma grande sœur d'amour, Bleu Brigitte. Voilà une femme aussi, qui crepite, qui n'a pas la langue dans sa poche. Il y a dit que, la grande sœur, demain, ça a crepité. Merci, ma grande d'amour. Merci. Le 12. À 19h. Le 12 à 19h. Au Palais de la Culture, on va frambonner. Le concert de la Renaissance. J'y serai. Un bisou. Au Palais de la Culture, on va frambonner.